Salut YouTube, on s'écoute Chiane, ça va ou quoi ? Et oui, champion du monde 98, vainqueur de la Ligue des champions, ballon d'or, il est passé par la SCAN, Bordeaux, Juventus, puis le Real Madrid, 506 sélections en équipe de France. Et oui, aujourd'hui, on va faire la différence comme celui qu'on surnomme El Maestro, El Magnifico, ZZ ou encore Zizou. Aujourd'hui, c'est Zinedine Zidane. Le style de Zidane, c'est quoi ? C'est un milieu offensif connu pour son toucher de balle légendaire. Ce qui me différencie des autres, c'est sa vision du jeu. Selon certains, il rend les autres meilleurs sur le terrain. Balle au sol, il danse avec le ballon. Pour certains, on dirait un ballet d'opéra. J'avoue que pour faire du Zidane, il faut avoir une coupe de cheveux un peu spéciale. Mais apparemment, c'est à cause d'un accident en voiture qu'il a eu en 96. Mais t'inquiète pas, Zizou, on la kiffe, ta coupe de cheveux. Pour faire du Zidane, il ne faut pas parler. Je suis simplement timide. Mais par contre, quand il faut s'énerver, le mec, il est là. Et oui, geste malheureux. Et carton rouge, carton rouge indique l'arbitre mexicain. On voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Zidane, on t'excuse pour ton coup de boule, c'est pas grave. Franchement, on t'en veut pas. Allez, on passe tout de suite au freestyle. Pour le freestyle, le geste que j'ai identifié pour faire du Zidane, c'est la roulette. Mais cette roulette. Voilà, celle-là. Zidane, quand il parlait de freestyle, il faisait toujours ce geste. Et là, je vais vous l'apprendre tout de suite. Du coup, la première étape, c'est de bloquer la balle entre ses deux chevilles. La deuxième étape, c'est de remonter ton pied fort vers toi, exactement comme ça. Et la troisième étape, c'est dans le temps juste après, c'est de taper le ballon avec l'intérieur ou le talon de ton autre pied. Pas comme ça. Voilà, là, c'est mieux. Si tu fais ça, tu fais le Zidane Freestyle Skills. Les gars, pour faire le Zizou Freestyle Skills, il faut le faire, mais directement lorsque la balle, elle arrive. Exactement comme ça. Si toi aussi, tu veux participer à ça, fais ce geste, tag Zidane, et mets le hashtag Zizou Freestyle Skills. On passe tout de suite au dribble. Et oui, Zizou, pour dribbler, il kiffe utiliser la semelle. Et son geste favori, c'est la roulette. Zidane, c'était un expert de la roulette. Pour faire la roulette, c'est très simple. C'est deux contacts avec la semelle de tes deux pieds. Premièrement, bon pied, tu tournes dans un sens et tu ramènes de l'autre pied. Ce qui est très important à comprendre dans la roulette, c'est d'éviter d'adversaire. Donc, il ne faut jamais stopper le ballon et en plus de ça, il faut pousser la balle un tout petit peu plus loin au début de ta roulette. Pour ce dribble connu dans le monde entier, c'est vraiment important d'aller en face à face avec ton adversaire et de pivoter au dernier moment. Allez, on passe tout de suite au but. Yes ! Zidane, il n'a pas forcément de célébration, mais on le kiffe quand même. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer Zidane plein de fois en Allemagne, en France et de jouer même contre lui. Voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de me dire en commentaire comme quel autre footballeur tu vas apprendre à faire la différence. En tout cas, si tu veux participer au Zizou Freestyle Skills, envoie-moi tes vidéos et je sélectionnerai le winner qui va gagner une Urban Ball blanche à partir du moment où la vidéo a 10 000 pouces bleus. T'as compris ? N'oublie pas de t'abonner à CoachN en cliquant sur CoachN qui est quelque part là dans l'écran. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye !